Bonjour chers palins de coeur, est-ce que vous m'entendez ? Oui Antoine Dekoul, je vous entends très bien, c'est la dernière émission de l'année presque ? Non pas du tout, on continue encore la semaine prochaine et après on a des petits remontages. Je me réjouis, je vous écouterai. Nous on fait une émission, non, on fait pas une émission, on fait une fiction, non c'est une hémifiction, enfin on fait un truc qu'on n'a jamais essayé de notre vie et on est très fébrile. Très bien, nous sommes toutes, il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos Laetitia Gaillet. L'image du jour, Mike Pence devant les télévisions du monde entier, le vice-président américain s'est fait vacciner cet après-midi contre le coronavirus. La campagne de vaccination suit son cours aux Etats-Unis avec la probable arrivée ce week-end du deuxième vaccin, celui de Moderna, malgré le tweet de Donald Trump qui affirme que c'est fait, en attendant encore l'annonce officielle de l'agence américaine du médicament. En Europe, le feu vert doit être donné lundi par l'agence européenne, mais des pays comme l'Espagne annoncent déjà aujourd'hui le début d'une campagne pour le 27 décembre. En France, pas de date, mais on s'organise, en tout cas on organise la campagne. Mercredi, Jean Castex avait confirmé la création d'un collectif citoyen sur la vaccination. Eh bien, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a envoyé aujourd'hui à Jean Castex ses recommandations pour sa mise en place. On sait donc à quoi il va ressembler, Anne Landagné. Il seront une trentaine de citoyens tirés au sort parmi un panel représentatif. Des hommes, des femmes, de tous les âges, des gens convaincus par le vaccin, d'autres plus méfiants. Le but de ce collectif, c'est d'associer les Français à cette campagne de vaccination pour convaincre les sceptiques. C'est écrit noir sur blanc dans la lettre de cadrage que le Premier ministre a envoyée au président du CESE. Ce collectif fera des propositions pour répondre aux questionnements, peur, résistance et questions éthiques sur la vaccination contre le Covid. Une fois qu'ils auront été tirés au sort, ces citoyens devraient se réunir pour la première fois fin janvier. Ensuite, ils travailleront en continu jusqu'à cet été, voire au-delà si la campagne de vaccination se poursuit. Ils seront chapeautés par le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer. Et pour faire remonter toutes les interrogations du terrain, une plateforme numérique devrait compléter le dispositif. En attendant la vaccination, les mesures barrières restent les seules valables pour éviter la contamination. Pour la première fois, d'ailleurs, la Suède recommande le port du masque dans les transports. Emmanuel Macron, lui, continue de travailler à distance de la lanterne à Versailles. Dans une vidéo parue sur Internet, le chef de l'État assure qu'il va bien, mais que son activité est ralentie. Le chef de l'État a-t-il été contaminé à Bruxelles, comme on le soupçonne, lors du sommet européen la semaine dernière ? On ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre slovaquie y a participé, a été testé positif au coronavirus aujourd'hui. Ils avaient organisé une fête clandestine dans un triplex proche de Matignon à Paris. C'était le week-end dernier, quatre personnes ont été interpellées, les deux organisateurs de la fête payante et les deux gestionnaires du compte Instagram Last Night. La fête a quand même rassemblé une centaine de personnes. Eux se sont rassemblés, se sont assis devant leur établissement et ont observé une minute de silence avec leur proviseur. Les élèves du lycée Fenelon de Lille ont rendu aujourd'hui un hommage à leurs camarades, une élève en transition qui s'est suicidée mercredi dans le foyer où elle vivait. C'est difficile de comprendre avec exactitude ce qu'il s'est passé. Les réseaux sociaux ont relayé son exclusion d'un jour début décembre pour le port d'une jupe. Mais depuis, les choses s'étaient apaisées avec la direction. C'est ce que disent les amis de la lycéenne transgenre. Deux adultes et deux mineurs sont toujours en garde à vue ce soir. Ils sont interrogés sur l'agression hier soir à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis d'une famille juive qui fêtait Ranouka la fête juive des Lumières. Cette famille était en voiture dans les rues d'Aubervilliers hier soir aux alentours de 20h30. Ils écoutent de la musique en hébreu. Il y a deux menorahs dans l'habitacle et une photo de rabbin à l'arrière du véhicule. Plusieurs individus arrêtent alors la voiture, secouent le véhicule et profèrent des insultes antisémites. Ils jettent aussi des bouteilles en verre sur la carrosserie. Aucun des membres de la famille n'a été blessé mais tous sont sous le choc. Quatre personnes, deux majeurs et deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences volontaires en raison de l'appartenance religieuse et dégradation. Dans un message posté ce matin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à ce qu'il soit puni à la hauteur de la gravité des fées. Margot Steve. C'est un mystère vieux de 52 ans. Comment le sous-marin Laminer va-t-il couler au large de Toulon en 1968 ? Un expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mandaté par les familles, a apporté récemment de nouveaux éléments de réponse. On parle désormais d'une collision. Hervé Fauve, le fils du commandant Fauve qui est mort dans le drame, joint par Christelle Marquès de France-Bleu-Provence. Il en a été déduit que vraisemblablement, la Minerve avait subi une entrée d'eau très importante, qui l'avait alourdie et entraînée vers les fonds, qu'arrivée à une profondeur de l'ordre de 600 à 1000 mètres, elle avait implosé, broyé par la pression extérieure, et qu'elle avait ensuite continué sa descente en plusieurs morceaux vers les fonds. Et c'est là qu'on est arrivé à une hypothèse, c'est que le tuyau d'air qui permettait aux sous-marins, juste avant le drame, d'aspirer de l'air à la surface de l'eau, avait sans doute été endommagé et avait permis cette entrée d'eau. L'une des hypothèses qui pouvait être à l'origine de l'accident, était une collision avec un navire de surface, juste avant qu'il ne commence à sombrer. Alors cette collision, on pense qu'elle a, on peut dire, deux chances sur trois d'être à l'origine du naufrage de la Minerve, sachant qu'il peut y avoir aussi un problème sur cette entrée d'air. Les handballeuses françaises sont à une marche de la finale des championnats d'Europe. Dans une heure, elles doivent affronter la Croatie, un mot aussi de l'équipe russe masculine de handball. Elle pourra disputer le prochain mondial en Égypte en janvier, sans doute sous bannière neutre. Les conditions de sa participation sont en cours d'élaboration, fait savoir aujourd'hui la Fédération Internationale de Handball. Hier, le tribunal arbitral du sport a décidé d'exclure l'ensemble des athlètes russes des grandes compétitions internationales pour 200, et ce, pour dopage et tricherie. 17h06 sur Inter. Demain, sur France Inter, c'est Pop & Co. Une heure où la musique raconte l'époque. Samedi, 11h, Rebecca Manzoni. C'est un phénomène musical et un phénomène people. Amy Winehouse, icône des années 2000. Bob & Co. Tous les sables sur France Inter, à partir de 11h. J'ai choisi Les parapluies de Cherbourg, qui est extrêmement décisif dans ma vie de spectatrice, parce que c'est le premier film où j'ai compris qu'il y avait de la mise en scène. Céline Sciamma, mais aussi Bong Jong-ho, Wim Wenders, les frères Dardenne, et 80 autres cinéastes ont choisi pour vous plus de 1500 films à voir ou à offrir sur lacinetech.com, le site dédié aux plus grands films du XXe siècle. Rendez-vous sur lacinetech.com. France Inter aime. Le hors-série spécial Maradona de SoFoot. SoFoot sort son numéro spécial Maradona, un hors-série monumental de 500 pages ultra-documentées. Diego, le footballeur, l'ami, le frère, le mari, l'amant, le génie, le fou, le protecteur, le militant, le clown. Maradona, la légende éternelle. Le hors-série SoFoot spécial Maradona, dieu du football, allieront ce moment. Un partenariat France Inter. C'est par Jus Fictions. Oui, une expérience inédite entièrement réalisée en direct avec une tablée de 14 chroniqueurs, des effets spéciaux, tout en direct. Oui, voilà. Eh bien, allons-y tout de suite. Merci beaucoup, Laetitia Gaillet. Charline, Alex, Juliette et Guillaume ont invité toute l'équipe de Par Jupiter à un repas de Noël qui va se dérouler en direct et sans filet. Vous aussi, chers auditeurs, êtes conviés à ce repas radiophonique où tout peut arriver. Mais avant cela, écoutez comment les tauliers se sont préparés. Il est 17h08 dans la maison de Par Jupiter. Qui a eu l'idée débile de proposer d'organiser un dîner de Noël ? Qui a eu l'idée débile en général ? Non, mais c'est sympa, on se retrouve ensemble dans des moments difficiles, c'est la gauche, c'est ça ? La gauche, elle pourrait nous donner le temps de cuisson de la dinde. Au PS, on n'appelle pas ça la dinde, on appelle ça la Ségolène. Alex, ça suffit les blagues misogynes ! Non, 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 je comprends, parce que j'en profite parce que c'est mes dernières. Ah bon ? Ah oui, c'est ma bonne résolution pour 2021, plus de blagues misogynes. Oh, minou ! Attends, rappelle-nous ta bonne résolution 2020 ? C'est plus, c'est plus, c'est plus. Alors moi je m'en souviens, si tu avais dit régime drastique, je vais perdre 3 kilos. Et t'en as pris 5. Ah, bon ben elle va être servie la mère royale en 2021. Bon alors, on sera combien à table là ? J'ai compté, on sera 14. Ah, alors si mes calculs sont bons, 14 ça fait plus de 6. On éclate la jauge, comment on va faire ? Alors les amis, on doit se répartir en deux groupes de 6. 6 dans la cuisine avec moi, et 6 dans le salon avec Charlie. Alors attendez, parce que si mes calculs sont bons, 6 plus 6 ça fait 12. On fait quoi des deux qui restent ? Les chiottes ? Le balcon, je sais pas. Bon allez on verra. Alex, prends ce qui vaut le kit. Tiens, va à la cuisine, on va faire un test de convivialité. Ah bah ça Alex il va rater c'est sûr. Et les nains ? Alfred et Gaston, on les met où ? Bah à la cuisine avec tonton Alex. Allo, vous m'entendez ? Oui, très bien Alex, je te reçois 5 sur 5. Passe-moi le sel. Bi, ça va pas être possible. Bah je sais, je dis ça pour rire. Non mais pas le sel, j'ai entendu avant. Les enfants, moi je suis pédophobe. Ouais mais ça c'est trop tard, ça a été décidé en haut lieu. Attends, c'est où les hauts lieux là ? Oui bah toi on te le dit pas pour pas que t'y ailles. Donc Alex, prépare deux petites assiettes. Ah ouais mais là 2020 c'est trop dur en fait. En plus, passer Noël avec des enfants. Ils arrivent, on est tous en place. Au boulot ! Thomas Croisière, t'es le premier. Bah je te rassure, ça t'arrive qu'en soirée. Hum, ça sent bon ici. Bah t'affole pas, c'est Juliette qui a cuisiné. Salut tout le monde ! Thomas Bitguin, wow, mais t'es sur ton 31. Mélanie Bauer, je peux te débarrasser ton manteau ? Qu'il est galant, hors antenne. Oh des fleurs, merci Hippo. J'ai hésité avec des bonbons. Mais les fleurs c'est plus présentable. Hé Max Bird, ça va ? Salut les amis, est-ce que vous allez bien ? Ouais ! J'ai rien entendu ! Ouais ! Et regardez, y'a Manoukian qui est là. Ouais parce qu'un dîner avec vous, c'est comme une caresse céleste qui frôle le périnée et... Voilà Constance ! Heureusement que vous êtes ouverts parce que les théâtres... Tenez, je vous ai ramené du comté de Besançon. Bien affiné comme tes chansons. Salut Rukyatta ! Bonsoir ma soeur. Mais c'est pas ta soeur, c'est Rukyatta. Et bien sûr, qui arrive le dernier ? Non mais j'aime pas Noël moi. Frédéric Frommet ! Et elle vient Christine Gonzales ? Non, elle est bloquée en Suisse. Ouais mais moi je suis là. Ah Isabelle Sorante, bah au moins une intellectuelle dans la soirée. Ouais alors autant pour une émission, je suis rassurée d'avoir une intellectuelle à table. Autant pour un repas de Noël. Si vous pouviez ne pas vous louper sur les plats, ça nous arrangerait. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Ah comme c'est bon de vous avoir tous ici à la maison. Ah tous, c'est vite dit, il y en a une moitié dans la cuisine et deux sur le balcon là. Alors pour l'équipe du salon, hip 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 ! Ouais ! Allez, j'appelle les autres. La table d'Alex, vous m'entendez ? Oui, pour l'équipe cuisine et pipite ! Ouais ! Ouais ! Non, je disais, c'est bon de vous avoir tous ici. J'ai presque envie de dire bonjour à la France Inter, mais non en fait. Bah non, on n'est pas à la radio. Ça se verrait si on était à la radio, on aurait des micros. Heureusement que non, pour une fois que je peux dire ce que je veux. Ah, qui te contient à l'antenne ? Ouais, ça se sent pas ? Si, si, bien sûr. Bon, bah écoutez, chin chin les amis. Alex, vous me recevez, on va trinquer. Alors là, c'est moins pratique. Tu veux pas qu'on ouvre la porte juste et puis qu'on reste à distance en fait ? Euh, ouais, c'est pas bête ça, ouais, ouais. Ah bah on vous voit comme ça en plus ! Les chéris, on porte un toast ? Oui, levons nos verres à... À cette soirée de petit Noël avant l'heure, tiens, voilà. Désormais la seule fête autorisée en France, une fête religieuse dans un pays qui prétend défendre la laïcité, le pays des lumières. Le pays des lumières de Noël, ouais. Et donc, il est amusant de constater que ce gouvernement... Charline, t'es en train de faire un édito. Bah oui, on fait pas une émission là. Ah pardon, non, c'est parce que quand je vous vois réunis, la bête réflexe, tu vois. Euh, qu'est-ce qu'on mange là, parce que je vois pas l'appareil à raclette. Ah oui, alors donc, au menu de cette émission... NON ! Oh, pardon ! De ce repas, désolé ! Ah, t'en m'avais des bêtes, bah t'es en retard, toi ! Oui, excuse-moi, mais tu sais, moi j'aime bien quand les choses sont assez carrées, vous commencez à me connaître. Alors, c'est quand, moi je vous demande, c'est quand qu'on mange ? Eh ben, c'est entre la chronique de Mélanie et le premier disque. J'espère qu'il y a un karaoké de prévu à la fin, hein ? Ah bah ça, faut demander au réalisateur, c'est lui qui sait. Mais Juliette, non, c'est un repas de Noël, c'est pas une émission, enfin ! Non, mais vous m'embrouillez à la fin, hein ! Confirme qu'un repas de Noël, les tos sont au pâté, ils sont au canon. Si vous voulez chanter... Ah oui, oui ? Top ! Moi j'ai apporté ma guitare, je veux bien faire une chanson. Déjà fait, plus envie. Les autres, ça vous dit de chanter avec moi ? Ah ouais ! Même s'il n'y a pas Thomas Croisière ? Ah bah ouais ! C'est qui Thomas Croisière ? C'est sympa. Je ne sais même pas qui c'est. C'est pour Thomas. On en a marre de Noël et des cendres qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Le moindre en rêne neige, je décroche, faire le sapin est une torture. Je ne peux plus blairer le son des cloches et voir un lutin en peinture. C'est parti pour le réveillon, le plus long de toute la planète. Jingle Bell, c'est d'un dos marron. Et dire que je suis privé de raclette, ils vont reprendre tous en chœur les mêmes chansons pendant un mois. Si je croisais un petit chanteur, je lui ferais bouffer sa croix de bois. Quant aux maisons de mon quartier, c'est le salon de la Guirlande. On peut dire qu'ils mettent le paquet rien que chez le voisin, c'est Disneyland. On en a marre de Noël et des cendres qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Et bien souvent le plus chaud, c'est de se forcer à sourire. Quand en matière de cadeaux, franchement, on ne pouvait pas faire pire. Et que répondra Mamie Jo quand elle lance « T'es content mon petit ? » On dit « Ouais, c'est rigolo. » Alors qu'on pensait tout pourri, trois solutions un peu cruelles pour se débarrasser du présent. Il y a le bon coin, il y a la poubelle ou l'heure casée à Nouvel An. Cette année, perso, je vais fuguer à Bruxelles ou à Gadougou. Le problème, c'est qu'en fin d'année, c'est Noël un peu partout. On en a marre de Noël et des cendres qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Au vieux barbu, je compte réserver un accueil quelque peu d'aquin. Je laisserai la cheminée allumée et les pièges au pied du sarpin. Je balancerai au fond du canal l'intégrale de Tine Rossi. Je chanterai du heavy metal à la messe de minuit. J'irai même, s'il le faut, saboter les freins du traîneau. Qu'ils s'envolent rapidos, ras-le-bol de Santa Claus. On en a marre de Noël et des cendres qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Bravo ! Merci les amis ! On en a marre de Noël ! On en a marre ! Au bout d'un moment, juste arrête, Guillaume. Non, mais c'est insupportable, Guillaume. Mais c'est toi qui dit n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là, vous deux ? Mais non, mais c'est Max, il pige rien en science. Mais n'importe quoi. Je lui dis, je vais me faire opérer du pied, il me dit prendre la chloroquine. Mais évidemment, ça marche avec tout. Mais c'est n'importe quoi, Guillaume. Mais tu n'y connais rien ! Ça fait depuis le début de l'année que tu racontes n'importe quoi dans tes chroniques. T'as de la chance que Charlinès y connaissent autant en science que Vizorek en féminisme. Écoute, on va recommencer avec ce débat. Le professeur Raoult a eu tort de... Oh là, mais tu es comment tu vas te faire défoncer, mon pote ! Le professeur Raoult, c'est une sommité. C'est le premier à avoir créé un vaccin anti-Covid avec des copeaux de bois et du fromage de chèvre. Oui, ça je sais, je l'ai vu sur une vidéo sur YouTube. Ah, ben voilà, alors tu sais bien que j'ai raison. Sauf que la vidéo a été postée par Nouvel Ordre Mondel 92. Faudrait voir à croiser les sources, mon gars, en fait. Croiser les sources ? Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Mais comment ça ? Mais je ne te parle pas de sources, les sources, c'est de la flotte ! C'est ce qu'il y a dans ta tête, gavée de médias mainstream, là, t'es un mouton, Max ! Tu ne devrais pas dire cuicuide, mais... Mais non, la chloroquine est utilisée contre la polyarthrite rhumatoïde et le lupus 3. Oh là, gna 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 ! Calme-toi, Jamy, calme-toi. Ça marche pour tout ! C'est même capable de faire rajeunir Hippolyte Girardot. Sans déconner. Non, peut-être pas, peut-être pas, mais t'as compris l'idée. C'est pas très gentil pour lui, ça. Non, mais il n'entend rien, je lui ai piqué son sonotone. C'est encore moins gentil pour lui, ça. Tu sais que le professeur Raoult, il a trouvé un remède contre la surdité, avec des bouts de CD de la rafabian et des carottes râpées, mon gars. Comment tu peux croire à des conneries pareilles ? Oh, attends, tu sais, Max, Galilée aussi, il était méprisé quand il a dit que la Terre tournait. Oh, mais tu me fais chier, Guillaume ! Ah, bah si t'as l'alcoolique, tu devrais prendre... De la chloroquine, de la chloroquine, j'ai compris, voilà ça. Si tu continues, je vais t'en faire bouffer par le cul de la chloroquine, tu m'entends ? Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Charlie, je crois que Max aurait besoin d'un petit calmant, et je crois que la chloroquine, ça marche aussi pour ça ! Non, mais t'es malade, en fait ! Je m'en fous, je m'en fous ! Tu t'en fous d'être malade ! Mais oui, parce que j'ai de la chloroquine ! Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, bon, attendez. Moi, plutôt qu'écouter vos débats, là, franchement, moi, je préfère allumer la radio, et puis écouter des vraies informations. C'est des vraies informations. Moi, j'ai pas la solution à tous les problèmes, et je suis d'ailleurs pas le Père Noël. Le journal de presque 17h17. Disons que tu es quelqu'un qui fait attention. T'as une pause ! Gros radin ! Et on commence par les titres. Positif au Covid-19, Emmanuel Macron va devoir suivre une quarantaine. Et oui, un peu comme quand il avait 15 ans, il avait aussi fini par suivre une quarantenaire. Une quarantaine ! Ah, je suis perturbé, c'est parce que l'émission, tout ça, fiction, ça marche. Italie, un des tueurs en série les plus célèbres du pays, Donato Bilancia, qui a avoué 17 meurtres et décédé du Covid-19 en prison. Ah bah, en matière de tueurs en série, le Covid est tombé sans plus fort que lui. Oui, mais vous m'avez mis une brève dans les titres. C'est Noël, C'est Noël, Charline ! J'ai triché, j'ai triché. Donc, vous allez me faire un petit cadeau, et il n'y aura pas de brève. Charline, maintenant que Jean-Pierre Pernault arrête, le seul moyen de s'informer correctement dans ce pays, c'est les brèves. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. Voilà. Commençons par cet événement. C'était aujourd'hui le dernier 13h de Jean-Pierre Pernault. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que maintenant que Jean-Pierre Pernault est à la retraite, il ne pourra pas en profiter pour faire comme font les retraités d'Ambaud. Regardez le 13h de Jean-Pierre Pernault, bien sûr. Et l'autre gros dossier, c'est Emmanuel Macron qui a quitté l'Elysée pour aller s'isoler à la lanterne. Et c'est vraiment bête, si vous voulez s'isoler dans un lieu où il est sûr de croiser personne, il y avait les théâtres, les cinémas, il y avait plein d'endroits sympas. Suite au test positif du président, les participants à un dîner à l'Elysée mercredi soir ont dû se mettre en quarantaine. Et oui, ils étaient en effet une dizaine de participants, parmi lesquels Jean Castex, Richard Ferrand, Christophe Castaner, François Bayrou, Thierry Solaire, Alexis Kolaire. Il y a une cause nationale que je porterai, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Oh oui, ok, ils étaient dix, il n'y avait que des hommes. Et alors, on saluera quand même la bonne gestion des deniers publics de notre président. La bonne gestion ? Il n'a pas pris une amende de 90 000 euros comme Anne Hidalgo pour avoir mis trop de gonzesses autour de la... Ah oui, mais oui, mais il n'a pris aucun risque. C'est là qu'on voit que les femmes sont absolument magnanimes, car qui sait, qui va le défendre le lendemain ? Marlène Schiappa sur RTL. On est quand même un petit peu Marlène Schiappa dans du « faites ce que je dis, mais pas vraiment ce que je fais ». Non, parce qu'on est vraiment dans des choses différentes. Les six à table, la règle des six à table, c'est vraiment pour les moments conjugiaux, pour les fêtes, etc. Là, il ne s'agissait pas d'une fête en l'occurrence. Il s'agissait d'un instant de travail. Alors, nouvelle règle, parce que ça, on ne l'avait pas à noter, mais vous pouvez le noter chez vous, ça. On peut s'affranchir dans la règle de six à table si le dîner est sinistre, comme ici par exemple. Il n'y a aucun souci. Quand même, c'est gros. C'est gros, mais non, mais c'est un petit conseil que je donne pour les fêtes. Organisez avec vos proches le 24 au soir des réunions de travail. Par exemple, pour rénover la façade de la maison, pour organiser la succession. Et là, c'est bon, vous pouvez être autant que vous voulez. Allez, passons à la science. Le CNRS et l'Université d'Orléans captent les premières ondes radio provenant probablement d'une exoplanète. Ça, c'est très, très intéressant. Mais ils étaient combien dans la salle où ils ont entendu les ondes ? Je ne sais pas, 5, 6. C'est fou, c'est fou. Se dire qu'une exoplanète est plus écoutée qu'Europe 1, c'est exceptionnel. Et des brèves. Oui, en Russie, une jeune femme de 24 ans, attirée sexuellement par des objets, s'est mariée avec son attaché-caise, qu'elle a prénommé Gideon. Et non, mais ne riez pas parce que ce n'est pas nouveau. En France déjà, il y a eu ce phénomène. Une certaine Laetitia qui s'était mariée avec son portefeuille, qu'elle appelait Johnny. Oui, si, si, si. Et la dernière. Et la dernière. Saône-et-Loire, en sortant d'un don de sang, un automobiliste fait un malaise et s'encastre dans la grille du lycée. Heureusement, il a été conduit aux urgences, ou probablement, on lui a remis son portefeuille. Oui, c'est le moment de dresser la table, direction la cuisine, les amis. Ah, et on mange quoi ? Enfin, ce n'est pas moi, c'est Emeric qui m'a demandé de demander, comme il n'a pas vu de machine à raclette. Alors, pour le dîner, moi, je vous ai préparé un filet mignon sauce champignons. Ah bah, génial, un animal mort. Oh, ça va, Guillaume, tu mangeras les champignons. Des champignons morts ? Ouais, presque, c'est des trompettes de la mort. Et je peux goûter ? Ouais, bah, bien sûr, vas-y, Juliette, oui. Ah ouais, ah ouais, c'est très bon, hein. Et ça manque de vin blanc. Ah, tu crois ? Oh, mollo, sur le vin blanc, il y a les enfants. Non, mais t'inquiète, parce que quand tu chauffes, il n'y a quasiment plus d'alcool, c'est comme pour le vin chaud. Et sinon, pour ceux qui ne veulent pas manger de souffrance animale, il y a quoi ? Eh ben, il y a du volouté de potiron. Ouais, d'accord, pour les végétariens, il y a de la soupe, quoi. Mais ce n'est pas de la soupe, c'est du volouté, le volouté, la noblesse du potage. Et je l'ai goûté, il est très bon. Ah, ça, oui. Mais ça manque d'une larme de cognac. Ah, ouais, ouais, t'as raison, ouais. Non, mais mollo, quand même, les gosses. Et puis, pour le dessert, parce que les enfants, c'est plus sucré que salé. Pour le dessert, je vous ai fait une bûche chocolat-noisette. Ouais, et elle est très bonne. Si, on la flambe au Grand Marnier. Oh, les gosses, c'est Noël ou c'est la foire au vin ici ? Ben alors, à quoi sert Noël si on ne peut pas un peu charger les assiettes ? Papa, on a faim. Papa, il y a Aymeric et Constance, ils n'arrêtent pas de dire des gros mots. Non, oui, j'arrive, les enfants. Bon, les filles, je dois gérer les blagues à table avec les enfants. Alors, s'il vous plaît, évitez de les faire boire. Déjà qu'ils ne sont pas très malins. Ouais, mais c'est pénible parce que vous ne prenez jamais mes idées. Quoi ? On ne reprend jamais tes idées ? Genre au moins trois fois par semaine, on ne reprend pas tes idées de livres, par exemple ? Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je les ai tous lues. Et t'en as pensé quoi ? Je préférais que ce soit toi qui me les lises. Il a raison, il a raison. Tu ne voudrais pas nous lire un conte de Noël ? Comme ça, on se mettrait tous en rond au coin du feu. Non, 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 jamais. Allez, Juliette, s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors, pour les petites mamines, un conte pour les petites mamines. Il y a même un piano. Allez, venez, on va demander à André Manoukian de t'accompagner, Juliette. Allez. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Charline et Alex vont m'aider. Charline, tu vas être grand lièvre brun. Et toi, Alex, tu vas être petit lièvre brun. C'est moi le petit. Oui, c'est toi le petit. C'est l'heure d'aller dormir. Petit lièvre brun attrape les longues oreilles de grand lièvre brun et ne les lâche plus. Il veut que grand lièvre brun l'écoute vraiment. Petit lièvre brun dit. Devine combien je t'aime. Mais comment veux-tu que je devine cela ? Demande le grand lièvre brun. Je t'aime grand comme ça. Dit le petit lièvre brun en écartant les bras aussi largement qu'il peut. Et moi, je t'aime grand comme ceci. Lui dit le grand lièvre brun en écartant ses très longs bras. Le petit lièvre brun se dit. C'est vraiment très grand. Alors, petit lièvre brun dit en s'étirant de toutes ses forces. Je t'aime haut comme ça. Grand lièvre brun dit en s'étirant également. Et moi, je t'aime haut comme ceci. Petit lièvre brun pense. C'est vraiment très haut. J'aimerais bien avoir d'aussi longues pattes. Soudain, petit lièvre brun a une idée. Alors, il fait une culbute et appuie ses pattes arrière sur le tronc d'arbre. Il dit. Je t'aime jusqu'au bout de mes orteils. Grand lièvre brun dit en le faisant voler par-dessus sa tête. Et moi, je t'aime jusqu'au bout de tes orteils. Je t'aime aussi haut que je peux sauter. Dit le petit lièvre brun. Et il fait un bond, deux bonds, trois bonds. Le grand lièvre brun dit. Et moi, je t'aime aussi haut que je peux sauter. Et il bondit si haut que ses oreilles touchent la branche de l'arbre. Le petit lièvre brun se dit. Quel grand saut, j'aimerais pouvoir sauter aussi haut que ça. Petit lièvre brun dit. Je t'aime aussi loin que le chemin qui mène à la rivière. Je t'aime aussi loin que la rivière par-delà les collines. Le petit lièvre brun pense. Ça, c'est vraiment très loin. Mais il a trop sommeil pour réfléchir. Il lève le nez et regarde la grande nuit sombre. Rien ne peut être aussi loin que le ciel. Il murmure en fermant les yeux. Je t'aime jusqu'à la lune. Le grand lièvre brun dit. Ça, c'est très loin. Vraiment très, très loin. Alors, le grand lièvre brun installe petit lièvre brun dans son lit de feuillage et l'embrasse en lui souhaitant une bonne nuit. Puis, il lui chuchote au creux de l'oreille. Moi, je t'aime jusqu'à la lune et retour. Mamie, avec tes dés au piano, c'est trop beau. Oui, c'est beau. C'est beau, les contes. C'est vrai. Les contes sont à l'amateur de storytelling, ceux que les articles de la loi sécurité globale sont à l'homme de droite. Oui, on y trouve toujours un petit truc qui fait plaisir. Ah bah, oui. Ah bah, Covidou. Il est là, dis donc, ça fait super. Ça faisait longtemps, dis donc. Ah bah, quoi, t'es pas content de me voir ? Ah bah, si, tu parles. Parce que 2020, quand même, on a eu les feux de forêt, la pandémie, le confinement, le nouveau spectacle de Visorec, le reconfinement, la mise à mort de la culture, les violences policières et Covidou. Ah bah, oui, c'est comme ça. Il pleut toujours là où c'est mouillé. Bah oui, bah, écoute, je te parlais, j'étais en train de parler, figure-toi, de la magie des contes. Ah oui, parce que les contes, ça ose tout. Oui, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les contes, c'est bouleversant et tragique, c'est magnifique. Et l'amour le plus pur, il côtoie les atrocités les plus cauchemardesques. Et s'attraper le rien ? Ben, quoi ? Ben, ton premier mariage. C'est pas faux, Covidou, mais ça, c'est Noël, ne parlons pas de ce qui fâche. Et que deviendrait Noël si on lui retirait la magie des contes de Noël ? Le Black Friday. Oui, un truc comme ça. En tout cas, dis donc, Covidou, moi j'ai hâte qu'on nous retire ses masques et que la ventriloquie passe en fin de mode. Ah, tu parles. Ah oui, tu parles. Ah ben, dis donc, mais tu vas faire quoi ? Tu vas te faire vacciner contre Covidou ? Mais non, non, Covidou. Allez, viens, profitons de ce délicieux dîner. C'est Charline et Juliette, tu sais, qui ont préparé la soupe. Ah oui, c'est ça, cette odeur de gin. Oui, c'est ce que tu veux, elles ont leur recette, c'est comme ça. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui flotte là sur le dessus de la soupe ? Tu veux pas goûter ? Mais c'est du sperme. Bon, d'accord, mais en fait, Covidou. Covidou ? Attends, attends, c'est pas vrai, attends, je vais goûter, attends. Mais ouais, et c'est personne de l'émission, des gens. Eh ben, c'est comme ça, mon Covidou, tu vois. Il y a les contes de fées, et puis il y a un autre genre de contes de fées. Bravo ! Justement, tu fais bien d'en parler, puisque, avec Constance, on va vous raconter le conte de la belle et la bête. Venez, on descend dans la cave. Donc, tout le monde connaît ce conte. C'est un prince qui est transformé en une bête effrayante suite à un sortilège d'une méchante sorcière. Et Belle, une villageoise prisonnière de cette bête, doit tomber amoureuse de celle-ci pour rompre le sortilège. Mais c'est pas gagné ! Et comme le théâtre nous manque, nous avons choisi de vous interpréter la fameuse scène où Belle se réveille face à la bête. Elle est écartelée par tous ses sentiments contradictoires qu'elle ressent, car derrière les poils se cachent les croûtes, mais aussi un prince énigmatique avec certainement un merveilleux pénis. Oh là là, Aymeric et Constance. Oh là là, oh là là, mais que j'ai mal dormi. Où suis-je, où suis-je ? Je suis dans les vapes. Bonjour. Attendez, attendez, Constance, est-ce que ton perso, c'est cool, mais est-ce que tu peux le faire un peu plus bête ? Ok. Le caca, ça ressemble au chocolat, mais c'est pas le même goût. Non, mais non, mais pas gogol, pas gogol, je veux dire plus bestial, quoi, plus violent. Ok, ok. Alors, petite pute, t'as bien dormi quand tu sois maître des salopes de morue du cul ? C'est génial, Constance. Merci. Oh là là, oh là là, mais que faites-vous là, la bête ? Où suis-je ? Elle s'entraque nard ? En tout cas, vous êtes bien vilain, monsieur la bête. Euh, partout, t'as tes histoires. Pourquoi c'est moi qui fais la bête, Emory ? Parce que c'est moi qui fais la belle. Et pourquoi c'est toi qui fais la belle ? C'est un super contre-pied, et puis en plus, on a réparti les déguisements comme ça. Quel déguisement ? Bah, t'es bien déguisée en bête, là, Constance. Non. Bah, si. Bah, non. Bon, allez, on y retourne. Oh là là, ah là là, vous êtes bien vilain, monsieur la bête. Mais comment voulez-vous, comment voulez-vous ? Vous êtes bien moche. Vous êtes aussi lait que le lait qui sort de la vache au printemps. Tira de Constance. Mais non, Constance, faut pas lire Tira de Constance, faut l'écrire. Ok, ok, t'inquiète, je vais faire de l'impro. Avec tout de dire que je suis moche, c'est méchant d'utiliser des mots comme des bâtons. La valeur des gens ne se mesure pas à la beauté intérieure, petite madame. Mais attention, la beauté intérieure, c'est d'une image, car sinon on regarderait avec émotion des films de coloscopie. Mais arrête, arrête, Constance, coloscopie, c'est pas du tout l'esprit de Noël, tu sais. Non, non, c'est un conte de Noël, faut que ce soit l'amour, faut que ce soit la paix, les enfants, tu sais. Oh, ça va, on voit que t'as jamais passé Noël en Picardie. Plutôt crevé que de passer Noël en Picardie. Oh, ça va, pourquoi tu critiques la Picardie ? Bah, attends, s'ils sont tous comme toi. Ça veut dire quoi, tous comme moi ? Bah, attends, depuis le début, je te caresse la cuisse, tu dis rien, putain. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ma cuisse qui caresse ta main ? Tu me saoules, Constance. Je te saoule comme une petite lica ? Arrête ! Vous avez raison, monsieur la bête. À présent, je vous trouve bien plus beau que tous les plus beaux du village. J'ai commis bien les erreurs de ne pas le passer, mais à présent, me voilà envoûté par votre charisme et votre beauté. Il va y avoir du sexe ? Oui, oui, oui. Yes ! Non, mais je parle de la chronique, Constance, des personnages. Ah ouais, je sais, d'accord, ok. Mais que faites-vous dans mon lit, monsieur la bête ? Tirade de Constance pour que la bête tombe sous son charme. Putain, mais il faut l'écrire, la tirade de la Constance. Ok, ok, ça y est, j'ai compris. Alors, tu sais, madame, j'ai un kangou presque remboursé, et je sais danser le monde, bon. Emerick, ça te va quand même super bien, les robes, ça met bien en valeur tes petits cuisses. J'aime bien, faudra pas t'étonner si tu te remènes comme ça le soir dans les parkings, qu'il y ait des gens qui ont envie de te violer. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça ? Arrête, arrête, arrête ! Charline, je veux plus travailler de Constance ! Je veux plus travailler de Constance, c'est une info ! Je vais t'éclare à la Brigitte ! Arrête, arrête, arrête ! Charline, Emerick, il refuse que je le harcèle, vire-le ! Oh, mon dieu, non ! Ils sont déguisés, en plus. Notre repas, j'espère qu'il n'est pas filmé sur France Inter.fr. C'est un peu trash, quand même. Bah, non, je trouve pas. Bon, évidemment, non, Mélanie Bauer, à qui je m'adresse aussi. Bah, je suis pas trash, Alex, je suis alternative, comme cette belle chanson de Noël. Pour une fois, ça va ? C'est bien ? Ouais. Elle a trouvé dans l'ange une poubelle, une toupée cassée pour Noël. Plus loin dans l'année, cherche public, elle se croyait à la présence unique. Elle choisissait pour ses enfants des joyeux entrés jusqu'au nord. Et puis elle est rentrée chez elle, dans son de bien jambon de miel. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Ça fait un boucan, moins fort. On va mettre moins fort. Bah, bah, quoi ? Attends, je suis restée dans le thème de Noël. C'est les berruyers noirs. Non, c'est musique à faire débarquer les flics. C'est pas les berruyers noirs. Oh, ça va, on fait pas une lockdown party non plus. On n'est pas à Bruxelles. Excellent, excellent. Beaucoup de rire. Mais tu croyais quoi ? Tu croyais quoi ? Tu croyais qu'on allait écouter Tino Rossi ? Je dis pas Tino Rossi, mais un truc, je sais pas, normal. Dernier Kenji, Maître Gims, des gens comme ça, quoi. Qui ça ? Ok, ils vendent trop de disques. Je sais pas, un truc feel good de Noël, quoi. Ah ouais, comme Stupé Flip. Non, bah non. Plutôt une chanson sur la magie de Noël, de la neige, des sapins, chantée par Michel Thor avec Claude Barzotti. Un truc normal. Bon, ok, ok. On va couper la poire en deux. Je te propose un compromis entre les Bérues et Barzotti, t'es prêt ? Avec toi, musicalement, j'ai appris qu'il fallait quand même toujours être prêt. T'es pas prêt ? Petit Papa Noël, toi qui es laissant du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Je lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste. M'a carrément amené pot de balle, n'avais pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la montette. Dans le canapé, c'est écroulé, je me suis qu'est la ruche à la misette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saliveau. Peut-être que le pignard l'a fait pareil, la perne en elle est un fou d'amour. Et on les ouvre quand, les cadeaux ? Hein ? Quand on ouvre les cadeaux ? Ben, maintenant, si vous voulez. Et attendez, attendez, pas tous en même temps, parce que j'ai organisé un click and collect au pied du sapin. Ah ben non, il y a un tirage au sœur pour savoir qui c'est qui offre à qui. C'est sympa, ça. Et qui s'est occupé du mien ? C'est moi. Ah, Hippolyte, super. Et je suis allé le chercher loin. J'espère que c'est un cadeau que je peux consommer légalement en France. Ah, 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 oui. OK. Et alors, c'est quoi ? C'est donc un portrait de la Joconde avec le visage d'Alex. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. En fait, le jour où on avait le tirage au sœur, moi, après, j'ai pas mis mon papier, du coup, je savais plus trop. Donc, je croyais que c'était pour Alex que je devais faire le cadeau. Donc, c'est un clin d'œil. Il y a son spectacle, Alex Vizoret, qui est une œuvre d'art. Ah, c'est gentil. Non, mais ça va, t'excuses pas. En plus, je vois très bien où jouer le maître. Tu vas mettre où ? Il y a un mur libre dans une pièce entre ma salle de bain et ma chambre. Ouais, c'était toilette. Ce sera parfait. Ah, mais c'est cool. Moi, je suis ravi. Attends, je peux voir deux minutes ? Non, c'est mon cadeau. Oui, oui, mais c'est ma gueule qui va finir au-dessus de ta cuvette. Alors, Charline, c'est moi qui t'offre ton cadeau. Ah, génial, Clara. J'ai parcouru toutes les librairies pour le trouver. Attends, attends, attends. Clara qui fait un cadeau ? Décidément, 2020 me surprendra jusqu'au moins. Ah, bah merci, Clara. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors là, là, qu'est-ce que c'est ? Ah, oui, 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 c'est une belle BD. Ah, elle est super. Moi, ça m'accueille. Attends, c'est pas le livre que t'as chroniqué la semaine dernière ? Non, bah, si. Oui, si, mais comme j'ai vu qu'il plaisait à Charline, alors j'ai parcouru toutes les librairies pour le retrouver. Attends, Clara, il y a encore le communiqué de presse dedans. Ah, non, mais attends, c'est parce qu'en même temps, ils en mettent partout aujourd'hui. Oh, l'excuse bidon. Non, mais attends, parce qu'il y a aussi la dédicace de l'auteur. Et voilà. Ah, non, mais ça, c'est normal. C'est la moindre des choses. Je suis allé chez lui. Alors, attends. Pour Clara, j'espère que cette histoire te plaira. Attends, c'est le livre que l'auteur, il t'a envoyé, en fait. Non, mais non, mais... Moi aussi. Mais non, mais il est idiot. Il s'est trompé. Non, attends, Clara et Charline, ça commence par la même lettre, deux syllabes, c'est presque pareil. Oui, bien sûr. Et moi, c'est quoi mon cadeau ? Ah, un abonnement Spotify. Tu verras, c'est génial. C'est plein d'artistes qui ont fait plus de 25 écoutes. Une mine d'or. Ah ouais, super. Et pour Dédé, l'intégrale, le Jean-Sébastien Bach. Tu connais ? Génial, c'est trop cool, Alex. Merci. Tu sais que Jean-Seb, c'est l'inventeur du jazz. Oui, oui, oui. Oui, on sait, on sait. Non, parce qu'à la Nouvelle-Orléans, en fait, les joueurs de Yoruba... Et toi, Charline, t'as tiré le nom de qui ? Moi, j'ai un cadeau pour Christine Gonzales. Oh ouais. Comme par hasard, celle qui n'est pas là. La chance, elle va faire une grosse économie. Vas-y, vas-y, fais voir. Tu lui as pris quoi ? Un truc vraiment, vraiment super, mais en fait, vu qu'elle n'est pas là, moi, je l'ai laissé chez moi parce que je n'allais pas m'encombrir pour rien pour venir ici. Ouais, 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 mais ça ne t'empêche pas de nous dire ce que tu lui as pris. Alors, ce que je lui ai pris, c'est-à-dire que c'est une sorte de... Alors, comment vous expliquer ? Parce que je... Bon, parce que bon, je vais lui faire une surprise donc vous me lâchez un petit peu tous avec tes soirs, oui ? Ah ouais, super l'ambiance de Noël. Attends, il ne te plaît pas mon cadeau, Frommet ? Ben ouais, il ne te plaît pas son cadeau, Frommet ? Là, je compte des cabinets, c'est pas bien ? Et donc pour moi, personne n'a de cadeau ? Si, Juju, regarde. Regarde. Oh, trop cool ! Une Smartbox pour aller faire les vendanges au domaine de Roche-en-Berta pendant trois jours, mais merci d'aider ! Bon, ben il y en a au moins une qui est contente ! Oh, stop, Frédin ! C'est vexant à la fin ! Ben oui, c'est hyper vexant ! Moi, je suis sûr que les gens sur le trône, ils me trouveraient pas mal avec les cheveux raides et ce sourire entre deux comme ça ! Ben non, ben non, ben vas-y ! Rends-lui cette horreur ! Quoi ? Oh, l'horreur ! Les gens n'ont aucun goût ! Non, non, viens, viens, Alex, viens ! Parce qu'on va appeler Christine González parce qu'elle est restée en Suisse, là. On va l'appeler sur Skype dans une pièce un petit peu plus calme. On va faire ça ! Moi, je te connais bien, Charline. Je me suis douté que t'avais complètement oublié son cadeau à la Suisse-esse. Non, non ! Enfin... Ouais, donc, ben qu'est-ce que je dis à ma mère ? Ben je lui dis que non ! Ben non, c'est pas possible ! Ah oui, à quel moment ? Ouais, vers midi ! Midi à l'heure ! Christine ? Christine ! Jouhou ! T'es en ligne ? Allô ? Alex, Charline, pardon, je savais pas que j'avais cliqué sur l'appel. J'étais avec Guy Lux en visioconférence. Vous allez bien ? Oui, oui, et toi ? On voulait prendre de tes nouvelles ! Ah oui, oui, ça va très très bien ! Je suis obligé de vous dire non ! Excusez-moi, Guy Lux, mais je crois que je suis quand même la mieux placée pour dire à mes potes si je vais bien ou si je vais pas bien ! J'imagine ! Rappelez-moi votre prénom, chère et ravissante Spikrine ! Christine ! Mais je suis pas Spikrine ! Guy Lux, s'il vous plaît, je vais devoir reporter nos discussions. Là, je suis avec Charline et Alex, on a beaucoup de choses à se dire. On va plus voir pendant les... RPR... Partition des Finances Intercommunales... Rayon, fruits et légumes. J'ai l'impression que nous avons gardé l'image mais nous n'avons plus le son. Ah non, zut ! La connexion a planté, il faut la rappeler. Non, je m'en occupe. Je vais cliquer Nouvelle Réunion... Non, c'est pas... Nouvelle Conversation, c'est ça ? Alex, tu la trouves pas un peu flippante entre nous, là ? Christine ? Non, pas plus que d'habitude, quoi. T'as pas remarqué qu'elle parlait au mort avant même qu'on soit connecté avec elle ? Je pensais que c'était juste pour ses chroniques, tu vois, qu'elle déconnait mais pas qu'elle y croyait. Ah non, non, moi, une fois, je l'ai surpris, j'étais seul à la cafette avec elle, elle parlait à son entrecôte, c'était bien, bien flippant. Je suis là, les amis. Ah, Christine, t'es là ? On parlait de toi, hein ? En bien, hein, je te rassure. On voulait te souhaiter un joyeux Noël. Ah bah, c'est gentil. Bah, écoutez, je vais bien, c'est juste que c'est la fin d'année, je reçois beaucoup d'appels. Et vous, ça va ? Question déjà posée. Guilux, je vous mets sous silence. Oui, donc, je vous disais, ça va bien, c'est juste la fin d'année, c'est toujours pareil. Ah, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui s'est rajouté à l'appel vidéo. Française, Française. Le général de Gaulle ? Oui. Mais pourquoi vous vous êtes incrusté dans cette réunion ? Nous devons régler un problème essentiel. Oui, non, mais là, je suis avec Charline et Alex. Excusez-moi, les amis, c'est une affaire de deux secondes. Oui, oui. Mon général, avec tout mon respect, vous ne pouvez pas hacker comme ça une conversation en cours, vous comprenez ? Tout le monde comprend, évidemment. On se rappelle une prochaine fois ? Je suis prêt. Merci. Désolée, les amis, c'était un troll. Ça existe, un troll mort ? Oui, oui. Ah bon ? C'est le problème avec ma connexion Internet parce que j'ai un Wi-Fi ouvert avec mes voisins, donc j'imagine tout à fait que ça va... Pour l'instant, disons, c'est où les clans sont ? Ce facteur est beaucoup trop... Oh là là, attendez, 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 j'éteins, j'éteins, j'éteins. Je me mets en statut indisponible. Je ne sais pas pourquoi ils squattent tous cette réunion. Attends, attends, il faut que je privatise la discussion, je dois définir un mot de passe, de réunion... Ah, il y a encore quelqu'un qui s'incruste. Non mais Christine et Alex, on n'a plus le temps, là. C'est qui ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, une, deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Qui que vous soyez, quittez la réunion. Vous êtes le bouton. En bas à droite, c'est un rond rouge. Ah là là là... Zoum, là. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit. Mais... 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 C'est Annie Cordy ! Ah oui ? Oui, c'est Annie Cordy. Alors Annie, moi je voulais vous dire, un de nos plus beaux moments de radio avec Alex, on l'a passé avec vous. Je me rappelle, on vous avait invité avec Stéphane Degros, c'était formidable. Ah oui, oui, oui. On s'est régalé, on s'est très bien compris. Merci Annie. Et joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Bonne fête de fin d'année et surtout soyez heureux. Au revoir Annie. Au revoir. Bon bah salut les amis, puis joyeux Noël ! Ouais, joyeux Noël Christine ! Tu reviens à Paris en 2021 ? Oui, j'en rêve. Je vous embrasse. On t'embrasse. A bientôt. Ciao, bisous, bisous. Comment ça s'éteint ce truc ? Ah oui, c'est là. Ah là là, bon c'est dommage que ce soit pas avec nous Christine, mais bon, on va la retrouver en 2021. Et dites les amis, on est en repas de Noël là, repas de famille, on joue aux jeux de société. Moi j'ai amené un trivial poursuite de par Jupiter, c'est un trivial Jupiter. Ça marche tout pareil, mais alors si vous trouvez la bonne réponse, c'est un point. Et si vous trouvez une réponse plus drôle, alors c'est deux points. Alors attendez, je lance le dé, j'ai mes petits camemberts et tout. Deux, c'est Isabelle. Alors question verte, question intellobobo, parmi ces titres de livres, lequel peut avoir été publié en 2020 ? Martine à la plage dynamique, Martine à la ferme, les théâtres, Martine fait du cheval mutilé, Martine dépose le bilan. C'est quoi, c'est quoi ? C'est tous, ouais, je sais pas. Tous ça marche en fait, je crois. Il y a plus drôle ou pas ? Vous avez ou pas ? Plus drôle que Isabelle Sainte, c'est dur. Moi, c'est Martine va chez le docteur Raoult après avoir regardé le documentaire hold-up. C'est comme ça, vous pouvez gagner des points en plus. Alors attention, le D à deux, c'est Mélanie. Alors, question rose, question bisounours et bien pensants. Parmi ces phrases, laquelle est emblématique de 2020 ? attention, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien manger ou on ne peut plus rien. On devrait virer Guillaume Meurice. Attendez, j'avance, là, deux, trois cases. Thomas Bitguin. Ah bon, alors moi, j'ai une question rouge. Alors, question rouge, question France Inter et nos impôts. Alors, cette année, lesquels de ces artistes sont entrés dans la playlist France Inter ? Alors, Aya Nakamura, Carla Bismuth, Bonnie Patate, merci, et Petit Biscuit, trois cafés gourmands, l'addition s'il vous plaît et si vous pouvez me faire une petite note. Je ne sais pas pourquoi, je vais peut-être demander à VDB d'avancer. Est-ce qu'on peut avancer de trois cases et directement à VDB ? Alors, question Violette, c'est catégorie culture, culture générale. Attends, moi, je n'ai rien écrit sur ma carte. En même temps, c'est vrai que c'est un Trivial Sports spécial 2020, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet, je me dis. En même temps, c'est vrai, c'est un peu bête d'avoir regardé cette catégorie. Ils ont fait des cartes pour rien, c'est pas possible, c'est pas très écologique. Peut-être d'aider rapidement une question jaune. Alors, question jaune, question Somme et Lexomil, question parmi ses personnalités, laquelle nous a quittés en 2020 ? Agnès Buzyn, Marie Laforêt, La Bomboche, Pablo Mira. Attendez, le D, tac, 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 et une dernière question, Rukiata. Alors, question noire, catégorie meilleure amie de Nadine Morano. Soyez réceptifs, ça va aller très vite. De quelle couleur est la meilleure amie de Nadine Morano ? Noir, la mer Noir ! Moi, j'ai encore une question parce que le Père Noël, il vient de Laponais où il fait très froid. Et puis, il voyage avec des reines. qui sont des animaux qui ne supportent peut-être pas la chaleur. Alors, comment il fait pour venir donner des cadeaux aux enfants en Afrique ? Le Père Noël venait en Afrique pour distribuer des jouets aux enfants. Non, mais vous imaginez vraiment ce gros-là venu de Laponais jusqu'à Ouagadougou ? Vous le voyez traverser le désert ? Vous imaginez les chaméliers se foutent de sa gueule et de ses reines morts de soif ? Vous imaginez les diadis lui courir après ? Les coupards de route lui piquaient ses jouets et son costard ? Les douaniers le raquetaient ? Vous l'imaginez arriver à Ouagadougou amigri en caleçon et sans jouet ? Vision pathétique. Déjà que les enfants plairent chez moi quand ils voient un blanc. Non, mes amis, ça ne se passe pas comme ça du tout. D'abord, le Père Noël, contrairement à ce que nous raconte la propagande naponaise, ne vient pas de Laponie. Non, c'est encore un exemple scandaleux d'appropriation culturelle que je vais dénoncer ici. Le Père Noël vient du Yatenga, oui, dans le nord du Burkina Faso. Ah bon ? Il s'appelle le Père Jean-Noël Wedraugo et il n'a jamais décidé de jouer aux enfants. Les enfants, je suis désolée de vous décevoir mais cette histoire de jouer là, c'est encore un complot des fabricants de plastique qui profitent de vos pulsions surconsommatoires sans limite. Ils produisent des trucs qui vont vous amuser deux semaines avant de se dégrader en particules de perturbateurs endicroniens qui seront ingérés par tous les animaux de la nature et par vous aussi car il y a quand même une justice. Alors, le Père Jean-Noël Wedraugo il n'a pas de barbe, non, parce qu'il y en a marre des barbins. Cette mode a assez duré. Il n'a pas de tunique rouge avec des bottes fourrées et un chapeau à pompons ridicules. Non, le Père Noël Jean-Noël Wedraugo porte un grand boubou en bas et riche brodé avec des fils d'or, un chapeau de chef et des babouches jaunes brodées. Il porte des lunettes comme Elton John sur lesquelles sont toujours accrochées l'étiquette pour qu'on voit bien la marque. Ça fait plus chic. Et le soir de Noël, il parcourt tout le pays avec sa mobilette. Alors, vous vous doutez bien qu'il n'arrive pas par la cheminée. Ça, c'est aussi une grosse fake news produite par le lobby des cheminées. Non, nous, on fabrique une crèche en terre cuite devant le portail de la cour familiale. Et on doit la voir dans la rue et il faut qu'elle soit bien plus belle. Celle, la plus belle du voisinage. Et vous vous demandez ce que fait le Père Jean-Noël Wedraugo s'il ne distribue pas de jouets. Ben oui. Eh bien, il garde sa mobilette devant les crèches, il donne une main aux enfants et il leur dit que s'ils travaillent bien à l'école, ils pourront gagner assez d'argent pour migrer vers la France. Et une fois là-bas, ils pourront acheter des jouets en plastique pour les enfants à Noël. Bon, personne ne le croit, mais tout le monde est content. Voilà comment se passe Noël chez moi. Tu fais quoi BDB, là ? Moi, je commence à manger. Non, mais Thomas, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du foie gras. Du foie gras ? Tu rigoles ou quoi ? Tu ne vas pas manger ça, c'est de la torture. Oh non, toi, tu ne vas pas nous faire le coup du vegan. Chiant. Je mange quasiment plus de viande à l'année. Là, c'est Noël. On a le droit, moi je dis toujours, on a le droit de se faire un peu plaisir à Noël. Non, mais Thomas, t'imagines un pédophile qui dirait la même chose ? Je viole quasiment plus de gosses à l'année, mais à C'est Noël, je me fais plaisir. Tu ne peux pas comparer des gosses à des canards. Alors là, un point pour toi, parce qu'honnêtement, dans ta vie, tu as plus été emmerdé par des gosses ou par des canards ? Dans le TGV, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de dormir ? Des gosses ou des canards ? Oui, oui, oui. Vu comme ça, oui. Oui, alors, qui va te coûter près de 10 000 balles par mois élevées ? Dans la tête, en permanence. À cause des canards ! Ah, mais ferme ta gueule, maintenant ! Ah, non, non, non ! Non, mais ça va, j'ai compris, j'ai compris. Non, mais tu m'as saoulé, je mange pas de soie gras. Allez, je vais prendre du chapeau. Du chapeau ! Mais t'es sérieux, mec ? C'est un coq castré, c'est un coq, on a mis des testicules comme ça dans un étau, on a serré, tu voudrais qu'on te fasse ça, VDB ? Ah, j'aime bien. Non, mais bon, ça va, c'est relou. C'est relou, c'est relou. Ça y est, monsieur VDB, c'est quoi, c'est manger de la viande qui te rend agressive comme ça ? Je peux mettre des lardons dans la soupe. Ah, non, 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 non. Ça, c'est du porc qu'on a fait naître et vivre dans des conditions dégueulasses, qu'on a asphyxié, abattu, découpé, broyé. Non, c'est non. Ah, bah, t'sais quoi, j'ai pu faire. Elle m'a coupé la pétition, ta gueule. Qui fait de la donne farcie ? Oh, putain, j'aime la faire aussi. Stop, 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 s'il vous plaît, stop. Il va falloir trouver un truc calme, calme, là. Un truc calme à terre. Oui, parce que sinon, on va se retrouver dans Valeurs Actuelles. Par Jupiter, sa cache Noël, écrire un cluster avec nos impôts. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, c'est quoi, on n'a qu'à terminer la soirée en se posant tranquillement devant un film. Voilà. En studio, avec mes deux lutins, la séance de Thomas Croisière, hier, c'était... L'étrange Noël de Monsieur Jack. De Henri Sely. Spécialiste de l'animation image par image, technique aussi vieille que le cinéma, mais il fallut attendre 1993 pour voir le premier film intégralement en stop motion. C'est l'histoire de Monsieur Jack qui est une vedette dans son pays, le pays d'Halloween, où tout le monde fait peur, etc. Il est triste parce que, en fait, c'est toujours la même chose dans son pays, alors il a envie de découvrir de nouvelles choses, mais il n'y arrive pas. Le roi des citrouilles, lassé de la routine d'Halloween, découvre le concept de Noël et décide de l'organiser. J'ai bien aimé quand ils distribuent les cadeaux qui sont très, très particuliers. En fait, on n'entend pas des cris de joie dans la ville, mais on entend des cris de peur. Ah ! Ah ! Et après, ce qui est drôle aussi, c'est que Monsieur Jack, il fait... écoute ces cris de joie que les enfants poussent quand ils voient leurs cadeaux ! Un peu comme si on avait confié l'organisation du réveillon à des énarques. Vous devez vous dire « Apprêtez-vous à faire des cauchemars ! » Eh ben non, parce que c'est plutôt mignon pour un film d'Halloween. Car ce cauchemar, avant Noël, pour reprendre la traduction littérale de son titre, est un film Disney, adapté d'un poème que Tim Burton écrivit alors qu'il était animateur dans leur studio. Et aussi, Tim Burton, c'est un réalisateur qu'on a beaucoup vu. Par exemple, Beetlejuice, Les noces funèbres ou Charlie à l'air chocolat. Et aussi, Mars Attaque. Les croisières aiment l'univers de Tim Burton, qui assure les directions artistiques du projet, mais pas sa réalisation, trop pris qu'il l'était par Batman. Et surtout parce que chaque minute du film exigeait une semaine de travail et il en fait 75. Il y a beaucoup de chansons et j'adore la musique. Comme toujours, elle est signée Danny Elfman, qui assure en suce les parties chantées de Jack et déclare « Ce fut un des boulots les plus faciles de ma carrière car j'ai énormément de points communs avec Jack. » J'aime bien la chanson « Capturer le berce-oreille et le faire bouillir. » C'est les premières paroles, j'y connais par cœur. « Qui est le berce-oreille pour l'écrabouiller ? Le bercer dans une bouteille avant de la fermer ? » Car les diablotins Amsterdam-Pram ne comprennent pas le concept bonhomme de Père Noël et le rebaptisent Père-s'oreille. Plus effrayant, non ? Moi, comme Alfred, j'adore celle que chante Jack lorsqu'il découvre Noël. Lui est trop timide pour la chanter. Pas moi ! Que vois-je ? Je n'en crois pas mes yeux. Que vois-je ? Ces enfants sont heureux. Comme le sont les miens devant l'étrange Noël de M. Jack, un film qui traite délicatement de marginalité et de tolérance. Burton, le seul artiste capable dans un film d'Halloween de nous offrir une morale de Noël. Le message que j'ai compris, c'est que quand on veut vraiment chercher et trouver quelque chose, et si on s'y acharne, on pourra trouver. Et depuis que j'ai trouvé mes deux couillons, je ne cherche plus grand-chose puisque c'est Noël tous les jours. Alors, noyeux Joël à tous et vive le cinéma ! Vive le cinéma ! Bravo ! Chouette ! On va avoir plein de films à voir grâce à vous. Et Alex, à 18h, moi j'aimerais quand même bien rallumer la radio pour prendre des nouvelles d'Emmanuel Macron parce qu'il paraît qu'ils vont donner sa température à l'antenne. Je suis inquiet. On finirait pas le repas comme on fait dans l'émission d'habitude ? Oui, il est, vous promets. Frommé, arrête de bouffer dans les assiettes des autres. Tu prends ta guitare et tu t'installes. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Eh bien, voici une très belle conclusion puisque je vais chanter Petit Papa Noël mais en mode rap ce qui donne Petit Booba Noël. Petit Booba Noël quand tu descendras du ciel Où t'as vu que je descends du ciel fils de pute ? Le seul machin qui descend c'est mon fut. Mais avant de partir il faudra bien te couvrir Gère plutôt ton cul et tes étrennes et ta salope de grand-mère qui suce des reines Pendant que tu t'écores le sapin je parie que ta mère fait le tapin Pendant que tu chantes des jolies cantiques c'est ta sœur la pouf que je dic Petit Booba Noël quand tu descendras du ciel Vas-y, t'es relou, tu m'prends pour un bouffon Va plutôt te branler avec tes santons Petit Booba Noël Quand tu descendras du ciel Tu sais quoi ? T'as de la moule avec ta crèche Elle aurait déjà explosé sous Daech Petit Booba Noël Quand tu descendras du ciel Pour les jouer par milliers tu vas être déçu Tu sais quoi ? Tu peux les foutre dans ton cul Petit Booba Noël Tu creuses comme une poubelle La poubelle c'est ton calendrier de l'Avent Y'a même pas une boulette de shit dedans Tu veux pas que j'oublie ton petit soulier Plus personne ne porte des souliers Devant le sapin il faut voir ta bouille Ces boules de Noël c'est mes couilles Petit Booba Noël Joyeux Noël les patins Merci beaucoup Frédéric Promé Merci pour les enfants Ça va être compliqué ce soir Heureusement qu'on est pas à l'antenne Et que c'est un repas de Noël Qu'on est pas à la radio Merci pour ce moment chaleureusement rigolo Qu'on vient de passer tous ensemble Déjà merci à Alfred et Gaston Pour tous les films que vous nous avez fait découvrir Regardez le Père Noël Aldebert Il est passé à France Inter Oh non c'est Aldebert ! Il est passé à France Inter pour vous Vous pouvez déballer vos cadeaux les enfants Allez-y vous pouvez déballer vos cadeaux Merci Alex Vizorek Merci Charline Merci aussi à Clara Dupond-Monod A Isabelle Sorante A Constance Que pour la première fois J'ai vu choqué par la chanson Frédéric Promé Et ça c'est fort Rukyata Ouedraogo Mélanie Bauer Christine Grosalès Bonnes vacances en Suisse Christine Et Juliette Arnault Et merci à Thomas Croisière A Hippolyte Girardo A Max Bird A Thomas VDB A Thomas Bideguin A André Manoukian A Frédéric Fromet Je suis pas sûr A Éric Lompret Et inévitablement à Guillaume Merci à ceux qui ont préparé Cette mi-fiction On va dire Sarah Masson Fabrice Riveau Mathias Volant Assisté de Camille Aimée A la rédaction en chef Ramzi Assadi A la réalisation de cette fiction Aux effets spéciaux incroyables De Camille Caz Alicia Vulot Et François Audouin Programmation musicale Celui qui a mis Carla Bruni Dans la playlist Joubaka Merci aux équipes techniques De Radio France Mehdi Cheffaille Andréas Jaffray Tarr Bouclifa Et Morgane Fougerie Tous les services de France Inter Qui nous permettent De faire cette émission On embrasse Nathalie Romero Qu'on espèce retrouvée Dès 2021 Et merci à vous auditeurs Qui nous soutenez au quotidien On vous a emballé Des fleurilèges de Noël Avec les moments d'émission Les plus foufous du temps Où on avait encore des invités Donc rendez-vous dès lundi Ah merde les flics Ah non on a fait trop de barreaux Vous le savez on a fait trop de bruit Allez on se disperse On se disperse Allez passez tous et toutes La meilleure fin d'année possible En piétinant joyeusement 2020 Ouvrez c'est la police Putain il faut Toyota Depuis quelques semaines Vous connaissez les moindres recoins